Info-télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du Vivre Ensemble. Votre chaîne de proximité. 24 heures sur 24. Il est 21h au Cameroun et c'est l'heure à laquelle l'émission La Ligne Rouge, votre émission d'entretien à bâton en bupe, prend possession de votre tube catholique. La reprise des cours, certes conditionnés, reste maintenue pour le 1er juin 2020. De sources officielles, les classes d'examen dans les deux sous-systèmes francophones et anglophones sont les seules concernées par le redémarrage, projetées dans moins de deux semaines avec des effectifs de 50 élèves par classe. Mais dans un contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, avec une contamination à l'échelle communautaire, des experts ne s'accordent pas sur l'importance de cette reprise des classes. Est-ce une erreur, une nécessité ? Notre invité ce soir, qui est parent d'élèves, nous donnera son avis. Le 13 mai 2020, le gouvernement a fait le point des mesures d'assouplissement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe. ministère de la communication, ministère de la santé publique et ministère des finances. Dans cette dynamique, le directeur général des impôts a annoncé l'effectivité de la mise en œuvre des mesures fiscales de soutien aux secteurs et ménages impactés par cette pandémie. Des mesures qui auront un sérieux incident sur les recettes de l'État au cours de cette année budgétaire 2020. Mais le JICAM reste sur sa fin. Le plus ancien patronat camerounais souhaite d'autres allègements douaniers. Notre invité ce soir, qui est en inspecteur principal des régies financières de classe exceptionnelle, nous livra sa grille de lecture sur ce sujet qui semble remettre au goût du jour l'urgence d'une réforme du modèle économique camerounais. Il faut dire que les ravages de cette pandémie sont incommensurables sur les dépenses publiques. Cette semaine, l'on a appris que les deux argentiers de l'État, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, de la Planification et l'Aménagement du Tric 3, travaillent sur une révision de la baisse du budget 2020. Notre invité ce soir nous donnera également son avis sur le sujet. Cependant, il convient de noter que cette lutte contre le Covid-19 a reçu cette semaine un soutien de taille. Le président de la République du Cameroun, de son excellence Paul Biya, en effet, reçu le jeudi 14 mai 2020. François Lossénifal, émissaire du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Une audience, plein de symboles, qui sera d'ailleurs décrypté par notre invité ce soir, ancien haut commis de l'État. Le Cameroun est donc au front contre le Covid-19. Toutefois, l'opération de désinfection des équipements marchands initiés par les maires dans leur ressort de commandement suscite quelques inquiétudes, tout comme l'accaparement des ressources médicales au détriment d'autres pathologies récurrentes. Enfin, la pandémie du Covid-19 ouvre également un autre débat, celui de l'amélioration du standard de l'hygiène publique et privée nationale. En deuxième dorsale de cette émission, ce soir, nous parlerons du processus de décentralisation au Cameroun. Nous ferons également l'autopsie de la loi contre le tribalisme dans notre pays. On reviendra largement sur le ministère des Travaux publics considéré comme l'ingénieur de l'État et qui a désormais pour mission de mettre son expertise pour ce qui est des projets d'infrastructure. Ces sujets et bien d'autres constituent donc le satur de cette livraison de votre émission La Ligne Rouge ce soir. Émission qui admettra l'interactivité. Vos questions, préoccupations seront donc transmises à l'invité ce soir à travers un code d'accès, le 695 38 79 46. À présent, découvrons le profil de l'invité. C'est après ce léger break. À tout de suite. Derrière cette simplicité légendaire et ce calme à la limite olympien, se cache un gestionnaire hors pair des administrations fiscales ou douanières. Patrice Ambasala est un inspecteur principal des régies financières de classe exceptionnelle, récipiendaire de la QV 87, de l'École nationale d'administration et de magistrature, la prestigieuse école qui forme l'élite dirigeante du pays, le couronnement d'un parcours scolaire et académique entièrement mené au Cameroun. Patrice Ambasala est un jeune homme, bon, un enfant qui est né à Ayous, à l'hôpital Ayous, en 1960, d'un père qui s'appelait Sarah Akamba-Marcel et d'une maman qui s'appelle Maman Apolline. Quand je dis s'appelait parce que le père, il est parti il y a longtemps, on n'a pas eu l'occasion de le connaître. Un jeune homme donc qui est allé à l'école sous la conduite de sa mère et qui est devenu un homme entre ses mains. Donc, il a mûri un peu précocement, qui a dû affronter les épreuves de la vie un peu plus que certains qui ont eu un père. Je suis donc un enfant qui est allé à l'école ici au Cameroun, qui a fait tout son cursus ici, enseignement secondaire, enseignement supérieur, enseignement professionnel, et qui a donc commencé à travailler ici, localement. Un homme qui était d'une fratrie de trois garçons, dont un nous a poussé en compagnie dans le cours des années quatre heures. Ce natif de la localité d'Ayous, dans la région centrale du Cameroun, a réussi à gravir, palier après palier, toutes les marches de l'administration douanière camerounaise, au point où, entre 2004 et 2005, il est promu à la fonction de charger l'étude à la cellule du service des douanes du secrétariat général du ministère des Finances du Cameroun. J'ai choisi ça comme carrière parce que le cursus de formation m'éloigne un peu de mathématiques. J'aurais pu faire inspecteur des régimes financières à l'objet de la spécialisation impôts, mais je me suis rendu compte que la comptabilité, je n'aime pas beaucoup, les chiffres, je n'aimais pas beaucoup. Je pouvais jouer avec le régime juridique que la douane applique, je me suis donc allé là-bas. Et j'ai fait mon métier avec passion, c'est peut-être ça que vous notez, je ne suis pas plus compliqué que ça. Le début d'une carrière dans la haute administration consacrée par une nomination au poste prestigieux de ministre des Travaux publics par décret présentiel. Une fonction que l'ancien maire de la commune d'Aïos, entre 2007 et 2011, a occupé de décembre 2011 à octobre 2015. Mais en à peine trois années, onze mois de fonction ministérielle, Patrice Ambassala a aujourd'hui le sentiment d'avoir modestement œuvré pour la bonne marche de la haute administration du pays. Il y a une réalisation immatérielle qui a peut-être deux volets. C'est la réforme proposée et acceptée par le président qui fait de ce ministère-là l'ingénier de l'État qui voulait comme ça domestiquer l'ingénierie dans un ministère et de constituer ce guide pour que les infrastructures soient réalisées de façon logique et intelligible. Bon, après ça, on a engagé des grands projets, dont le pont sur le bourri. On a mis en route un peu très difficilement le projet d'autoroute sur lequel on n'a peut-être pas la fierté qu'on voulait avoir parce qu'on voulait mettre cette autoroute en place pour qu'elle soit un produit que le partenaire privé puisse acheter rapidement pour réaliser un modèle PPP. C'est pour ça qu'on avait proposé que ce soit fait en étoile entre un ou deux doigts et un faux sable. Conscient que l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, mais la seule, pour paraphraser, Albert Schweitzer, Patrice Ambasala Pétri d'expérience, s'est inspiré de nombreux modèles pour s'imposer dans la société. Le modèle, on va dire, c'est les hommes qui vivent. Bon, les références, c'est ceux qui sont partis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Rade de Gaulle. Je m'inspire beaucoup de ce que je veux faire. En Afrique, on a quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Peut-être son aspect, caractère révolutionnaire en moi, c'est le président guinéen qu'on appelle Sekou Touré. Bon, maintenant, le modèle vivant auquel on peut s'inspirer, il y a sûrement des hommes qui m'ont conduit dans ma carrière. Il y a un ancien ministre d'État d'Économie et de Finances qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Édouard Akamoufoumou. C'est quelqu'un qui m'a véritablement installé dans ma conviction d'être sur le bon chemin. Pourtant, rien ne laissait présager une telle trajectoire à ce fils de paysan, quasiment né dans une plantation. Je suis né dans une plantation. Mon grand-père est un bourgeois agriculteur, en fait, pour le dire comme ça. Je suis né dans une grande plantation de cacao. Mon grand-père faisait des records qu'on venait ramasser par camion entier. Donc, quand vous êtes né dans ce modèle-là, bon, il est difficile de produire un autre, d'essayer de vivre autrement. Rassembleur et clairvoyant, sans doute un don divin. Cet anticlérical, désormais un oubli, est à la tête d'une grande famille. Mais par contre, Patrice Ambasala, le chef d'une très grande famille parce que son grand-père a fait de lui mes petits-fils qu'il est, le chef de sa grande famille qui comptait des centaines de personnes, dont j'ai beaucoup de cousins. Patrice Ambasala est marié père de plusieurs enfants. Sous-titrage ST' 501 Voilà, tous nos excuses pour ces quelques désagréments d'ordre électrique. Le concessionnaire nous a encore fait faux bon ce dimanche. Mais on va poursuivre cette émission d'entretien à battant rampu. Patrice Ambasala, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Info Télévisions. Bonsoir M. Sandro, c'est moi qui vous remercie de me donner la possibilité de contribuer autant que je peux à la réflexion et à la discussion, à la mise en place des politiques qui peuvent nous permettre d'avancer. Je voudrais qu'en début de notre phase d'échange, ce soir, Patrice Ambasala, par des questions d'actualité, évidemment l'actualité au Cameroun, reste marqué par la lutte contre le Covid-19. D'abord, votre regard d'observateur sur les mesures barrières, leur implémentation. L'on note pour le déplorer un relâchement de ces mesures barrières. Plusieurs membres du gouvernement en ont fait écho dans leurs différentes communications. N'avez-vous pas le sentiment, avec ce relâchement observé, qu'on a ouvert une sorte de boîte de pandore ? Oui, on peut le penser, mais lorsque vous avez affaire à une épidémie, une pandémie nouvelle comme ça, la seule chose dont on est su, c'est qu'on ne su de rien. Les mesures barrières peuvent nous rassurer parce qu'on se dit qu'avec elles, on va éviter de contracter le virus. mais les évolutions et les discussions qui se déroulent au sein des communautés scientifiques, politiques et tout le reste, laissent en jeu parfois. Et on se dit, on peut se poser la question, est-ce que les mesures prises, barrières, ça passe, mais est-ce que l'amplitude de ces mesures est véritablement en rapport avec le mal que nous vivons ? Est-ce que nous sommes en train de reproduire des mesures d'un autre espace géographique ? Est-ce que celles que nous avons mises en place ici ne sont pas véritablement cohérentes avec notre niveau ou notre façon de vivre ? Donc, on ne peut pas répondre de façon transitive sur cette affaire. Non, ça ouvre une boîte de Pandore, c'est possible, ça peut mettre la véritable question de cette affaire, c'est l'appel à la responsabilité personnelle. Parce qu'il n'y a que ça de vrai en somme. On peut chercher, mais c'est la responsabilité individuelle qui est la véritable barrière en appliquant ce que l'État a recommandé. Baptiste Ambassala, comment on fait pour appeler à la responsabilité quand on ouvre déjà les portes pour le débit de boisson ? C'est justement à ce niveau-là qu'on appelle la responsabilité. Moi, depuis qu'on a ouvert les boissons, et le reste, je n'ai jamais mis mon pied dans une vente de débit de boisson. Dans un débit de boisson, dans une boîte de nuit, par exemple, l'ouverture d'une boîte de nuit n'est pas invitation à y aller. C'est possibilité laissée à celui qui tient ce commerce-là de recevoir les clients pour autant qu'ils viennent. Ça ne veut pas dire qu'on vient en masse pour venir crier, on va appeler ça comme ça, la promiscuité qu'on doit éviter. Quelle était donc l'opportunité de cette mesure, Patrice Ambassala ? Vous qui êtes observateur à visée d'une scène camerounaise, quelle a été finalement l'opportunité ? Si ce n'est pas pour amener la clientèle à affluer ? Non, non, ce n'est pas l'affluence qui est recherchée. La vérité dans cette affaire, c'est... Est-ce que la crise sanitaire doit forcément aller avec une crise économique d'une certaine amplitude ? Voilà la vraie question. Et ça, il ne faut pas que nous soyons... Nous perdions la lucidité lorsque nous traitons cette affaire. Lorsque vous traitez la pandémie du Covid, il faudra qu'on sache que nous la traitons dans un espace qu'on appelle Cameroun. On ne la traite pas avec les réalités d'un autre pays, qu'on plaque sur le Cameroun. Et quand on la traite avec la réalité du Cameroun, on a les statistiques qui sont là. On a... Si on ne devait pas peindre notre pays en rouge, vert, ou tout comme j'ai vu la France faire, je pense que la partie verte serait nettement plus importante que la partie rouge. Et à partir de cet instant, il n'est pas peut-être opportun de fermer comme si le pays était complètement rouge. Parlons à présent de cette reprise des classes qui est annoncée pour le 1er juin 2020. Mais c'est une reprise qui est conditionnée. On va observer le mercure, a indiqué le ministre Manahouda Malachi, pour observer s'il y a un pic de contamination qui est observé d'ici le mois de juin, ce qui pourrait entraîner une autre décision visant à repousser cette reprise des classes. J'ai presque envie de vous demander, vous êtes parent d'élève, est-ce que vous êtes pour cette reprise des classes dans un contexte de crise sanitaire comme le nôtre ? Oui. Un contexte de crise sanitaire comme le nôtre, celui que nous connaissons au Cameroun, je souscris à la rentrée des classes, surtout qu'elle est assortie par le fait de mettre les classes d'examens seules en retour au niveau de l'école et laisser celles qui ne font pas les examens. Ça permettrait donc de faire une distanciation et essayer de gérer comme on peut gérer. Vous savez, moi, j'ai reçu les statistiques camerounaises. Excusez-moi si j'insiste. Je ne peux pas travailler avec les réalités d'ailleurs. Je pense que nous avons un millier de contaminés, deux milliers de contaminés, un millier de guéris, une centaine de décès. Et ces statistiques-là restent encore celles qu'on peut dire qu'elles sont celles des maladies avec lesquelles nous vivons. Et j'ai peur de dire qu'il sera peut-être temps de conclure qu'on risque de vivre avec cette nouvelle maladie, si d'autant plus qu'on peut déjà l'isoler, on peut déjà avoir ce qu'on peut appeler un début de traitement. Il faudra vivre avec. Ce ne sera pas en allant se cacher sous la table qu'on va passer ce cap-là. Il faudra faire avec, faire les mesures barrières, appliquer la thérapie qui est toute celle qu'on est en train de développer et ainsi de suite et continuer à vivre. Parce qu'en fait, c'est la vie qui doit triompher dans toute cette affaire. Mais quand on parle d'une contamination à l'échelle communautaire, d'où ma question, Patrice Sambassala, est-ce qu'il y avait une nécessité de reprendre les cours au mois de juin ? Moi, je suis même, parfois, j'ai envie de parfois de me poser la question, est-ce que les mesures qu'on a eues à prendre n'ont pas été, on va appeler ça comme ça, un peu, on n'a pas vu un peu trop grand ? Je réponds oui. La mesure était à prendre. Parce que lorsque vous prenez le Cameroun, vous avez Douala Yaound, Débafoussam, qui sont des points. On vous dit, le premier cas du coronavirus, on l'a signalé dans l'extrême nord, il y a deux jours, il y a un jour. Ça veut dire que dans la contamination communautaire, et si on suit les modélisations que le ministère de la Santé a pu faire à un certain moment, il n'y a aucune réalité qui coïncide avec ce qui a été modélisé. À partir de cet instant, on se dit, la période de la contamination communautaire n'a pas produit l'effet qu'on attendait, et c'est normal, peut-être, qu'on commence à envisager d'autres choses. J'aimerais qu'on dise un mot, cette fois-ci, sur les mesures d'assouplissement, annoncées par le gouvernement, pour apporter un soutien au secteur sérieusement impacté par la crise du Covid-19. Cette semaine, la presse parlait d'une réplique du ministre des Finances au groupement interpatronal du Cameroun. Patrice Ambassala, vous êtes un expert des questions liées à la douane, puisque vous êtes inspecteur de classe exceptionnelle, des régies financières. J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Lorsqu'on est dans un contexte économique tourné vers l'exportation, est-ce que la demande qui est formulée par le JICAM, en l'occurrence, de revoir un allègement des mesures douanières également, n'est pas fondée ? Oui, c'est fondé. La demande du JICAM est fondée. Elle est surtout fondée parce qu'elle traduit le caractère extraverti de notre économie. Parce que la majorité de nos produits viennent de l'importation. Et c'est ça la véritable problématique que cette pandémie vient souligner. Donc, il est normal que le JICAM sollicite du gouvernement un allègement des charges de portes, qu'on appelle les droits de douane et les taxes douane. Par contre, ce qui se pose et ce qui est ma préoccupation, c'est que ce n'est pas ce que je croyais que le JICAM allait demander à l'État. C'est vrai, le JICAM peut demander ça parce que le modèle qu'ils ont aujourd'hui, c'est de faire venir des biens, les écouler et se constituer comme créateur de richesses. Ce que moi j'attendais du JICAM, c'était ce qu'on voit dans les autres pays qui ont été impactés, c'est-à-dire inverser un peu le modèle économique qui est celui de notre pays, c'est-à-dire commencer à augmenter la valeur ajoutée intérieure sur tout ce que nous avons comme production, commencer à substituer à l'importation des choses que nous pouvons avoir localement au Cameroun, moyennant une industrialisation véritablement poussée. Et c'est là qu'un appel du JICAM, pour moi, est pertinent. C'est-à-dire que si une entreprise se dit qu'elle va commencer à faire de l'agriculture à un niveau industriel pour qu'elle constitue des réserves alimentaires pour le Cameroun, ça on peut accompagner et on sait qu'on est en train de travailler à l'autonomisation de ce pays. Que si une entreprise demande à s'investir pour produire rapidement les masques, les robots pour anesthésier ou aseptiser les espaces dans lesquels nous vivons, ça peut être cohérent, ça peut être pertinent. Bon, par contre, cette affaire d'il faut baisser les droits de douane, ça rend malheureux lorsqu'on est citoyen d'un pays et qu'il sort d'une pandémie où les gens ont fermé leurs portes, que si c'est pas, on a fermé nos frontières. Alors, quand on ferme les frontières, c'est qu'il faudra que vous vous en sortiez avec les moyens que vous détenez de façon domestique et on se rend compte que nous sommes un peu trop dépendants de l'extérieur et le volant baisse des droits de douane est le seul qui peut être actionné. Par contre, si on n'avait pas cette extraversion de notre industrie, on n'aurait pas besoin de baisser les droits de douane. Patrice Mbassala, vous parlez d'extraversion de notre industrie, mais à qui la faute finalement ? Est-ce au créateur de richesses ou au gouvernement qui définit la politique ? On va repartir les responsabilités à tous. D'abord à l'État, qui devrait avoir comme politique celle-là qui veut que nous puissions produire au maximum ce dont nous avons besoin, au maximum. Parce qu'il n'est pas possible qu'on puisse tout produire ici. Il faut qu'au niveau alimentaire, que nous puissions avoir le volant de ce qu'on va appeler de notre autonomie alimentaire. Il faut qu'il y ait donc une politique lourde en cette direction-là. Et il faut que derrière le secteur privé, qu'on a appelé les créateurs de richesses, s'investissent dans les secteurs qui sont structurants pour cette souveraineté économique-là, au lieu de se constituer en débouchés pour, par exemple, l'agriculture étrangère. Parce que lorsque vous êtes à importer du riz, vous êtes là à importer de la semoule de blé, vous êtes à importer les graines de blé, de froment pour venir faire la farine, On peut bien imaginer cette industrie en train de produire de la farine avec les féculents qu'il y a ici. On a du manioc, on a de la patade, on a des plantées, on a ici. Il est possible qu'en ayant étudié la mènerie, qu'on puisse produire de la farine. Donc il n'est pas normal que nous restions à transposer ce que l'Europe fait. Parce qu'elle produit, elle a des grandes plantations de blé, de froment. C'est normal qu'il fasse de la farine de ce céréal-là. Mais nous qui produisons le maïs, le mille et tout le reste, il est bon que nous sondions les voies pour produire de la farine avec ce que nous produisons ici. Et c'est là où le secteur privé est interpellé. Et l'État doit pouvoir donner à des accompagnements qui permettent que ce secteur privé-là nous donne les moyens d'être autonome au niveau économique. Donc chacun prend selon son grade dans cette affaire-là. Il faudra cesser d'être commerçant pour l'industrie et l'agriculture étrangère, pour promouvoir une agriculture industrielle qui nous permet donc de manger ce que nous produisons, de produire nos médicaments, de produire ci et de produire ça. – C'est un beau discours, j'allais dire. – Ce n'est pas un beau discours, c'est le discours fondamental. – Je pourrais même paraphraser le président de la République qui a toujours insisté sur l'urgence, justement, d'une économie qui est véritablement tournée vers la transformation au Cameroun. À quel niveau ça coince ? Vous avez été au sein de l'appareil d'État. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas ? – Alors, je ne sais pas à quel niveau d'appareil d'État vous allez me fixer là, mais moi j'ai été à la douane. J'ai été à la douane et j'ai travaillé dans un secteur où l'on donnait des accompagnements, des régimes, on va dire quoi, promotionnels, d'une domestication de la valeur ajoutée. Alors, ça a coincé à quel niveau ? Ça a coincé au niveau où les bénéficiaires des régimes en font un usage, on va appeler ça comme ça, détourné. C'est-à-dire qu'on s'installe pour qu'on transforme la matière première locale, mais on se déporte vers la continuation d'une importation qu'on a pourtant envie de stopper. Et l'État va encore être responsable parce qu'il ne sait pas fermer ces dérives-là, ces tentatives de ramener les choses à des secteurs où on voulait quitter. Parce que lorsque vous faites du conditionnement du sucre, vous n'avez pas quand même votre place alors que vous avez une industrie sucrière qui transforme de la canne à sucre. Vous voyez un peu ? Donc, vous avez une industrie qui vient, qui prend la poudre de sucre et qui la met en morceaux. Ça, ce n'est pas de l'industrie. Parce qu'à côté de ce sucre qui prend la canne et qui broie et qui fait toutes les opérations qui font qu'on ait un paquet de sucre, c'est celle-là qu'il faut accompagner. Donc, comme vous ne pouvez pas continuer à soutenir, à donner un régime particulier à un moulin qui écrase du blé qui vient d'Europe, il faut peut-être commencer à soutenir véritablement un moulin qui va se mettre à écraser le maïs pour produire ce qu'on peut en extraire, ou bien le blé ou bien le manioc. C'est celui-là qu'il faut accompagner. Donc, ça coince parce qu'il n'y a pas ces acteurs-là qui peuvent mettre la demande de l'accompagnement de l'État au niveau où il doit être. Et l'État, même s'il met cet accompagnement à ce niveau-là, il risque de ne pas avoir de clients. Vous comprenez un peu. Est-ce que l'État va donc rentrer pour aller se mettre lui-même sur la brèche à un moment où on a pensé qu'il faut que l'État se désengage pour laisser la place au secteur privé ? Voilà un peu comment le problème se pose. Donc, il faut qu'il y ait un secteur privé qui saisit cette opportunité-là et qui installe ici des degrés d'ouvraison qui font que nous développions la valeur ajoutée et que nous transformions nos produits. C'est comme ça que je vois la situation. Patrice Ambassala, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une économie compétitive au Cameroun ? Pourquoi est-ce qu'on doit se poser cette question ? Si on peut avoir une économie compétitive, nous avons... On se pose cette question simplement parce que vous, Mbou, venez de faire, là, de manière magistrale, une belle analyse de la situation actuelle. Faut-il rappeler qu'au Cameroun, même le QED est pratiquement un produit qui vient de l'étranger ? C'est pour ça que je questionne. Est-ce qu'on a véritablement une volonté au Cameroun, celle d'avoir une économie compétitive ? C'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Je crois qu'il manque cette volonté, cette combativité, cette détermination de ce qu'on peut appeler les capitaines d'industrie. Il faut qu'on cesse de faire l'importation. Il faut qu'on cesse de faire l'assemblage. Il faut qu'on aille au processus véritablement de transformation. Et ça, c'est le secteur privé qui doit, avec les formations, en formant des personnels, en formant, on va appeler ça quoi, de se mettre en groupe, on doit pouvoir avoir des structures de transformation qui permettent qu'on soit compétitif. Il y a des pays qui sont passés par là, on peut mettre en place des coopératives qui vont de la production à la transformation. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire ces grandes coopératives ? Il me semble que c'est uniquement notre volonté qui fait défaut et notre détermination, notre volonté d'être indépendant et autonome est le seul moteur de cette action-là. Et il faut que ce moteur tourne vraiment à plein régime pour que nous installions cette économie compétitive que vous identifiez, que nous voulons de tous nos voeux. Donc, je pense que c'est possible. Les jeunes gens qui se mettent en place, qui créent des startups et autres là, sont, je crois, en train d'entrer dans cette mouvance-là et peut-être songer progressivement à inverser les flux et enlever un peu ce trop-plein d'importations sur des choses basiques, ordinaires, qu'on peut faire d'ailleurs à la main. Un mot sur le budget de l'État au cours de cette année 2020. Un peu plus de 4 950 milliards de francs CFA avait été annoncé. C'est l'ambition. Comment a été annoncé ? C'est l'ambition. C'est l'ambition. Le budget étant une prévision des recettes et des dépenses. Mais il faut encore qu'on ait des recettes pour pouvoir justement trouver les moyens pour résoudre des problèmes liés aux dépenses. Donc, forcément, prévision de recettes et des dépenses. Il faut revoir ce budget à la baisse, selon vous, même si c'est une loi des finances. Est-ce que ça devient une urgence au regard justement de la crise que traverse le pays ? On a annoncé que le ministre des Finances et celui de l'Économie essayaient d'apprécier la situation actuelle de notre économie. Et l'hypothèse justement d'une révision à la baisse du budget est de plus en plus évoquée. Quel est votre avis sur le sujet ? Oui, oui. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal lorsque vous avez une conjoncture. Parce qu'un budget se construit dans une conjoncture économique. Alors, si vous avez conçu et mis en place votre budget sur la base des hypothèses d'un baril à temps et qui tombe à temps divisé par 10 ou c'est pas divisé par 5, et que vous êtes engagé dans une conjoncture où le monde tournait encore comme on le connaît, on n'avait pas besoin de cette pompe nouvelle qui est arrivée, qui aspire des recettes qu'on appelle le Covid. Si vous prenez en compte tout ça, le budget n'est pas figé dans du marbre. Le budget est un instrument de gestion et il est possible donc pour s'adapter au contexte nouveau qu'on révise le budget. Et donc, compte tenu de ces deux grandes raisons que je viens d'évoquer, une révision du budget me semble tout à fait normale. Et je pense que c'est même à l'ordre du jour. Et ça va se faire et on va évoluer avec de nouvelles bases. – Patrick Zambassala, quel peut être l'impact des recettes douanières sur le budget de l'État ? – C'est un impact connu, non ? Je ne sais pas quelles sont les attentes, le pourcentage de ces recettes-là. C'est connu, c'est généralement entre 30-20% du budget des recettes que l'État attend à côté des recettes fiscales que les impôts réalisent. C'est important, mais ça doit cesser d'être important pour un pays qui avance. Les taxes de porte, les droits de douane, ne sont pas un symptôme d'une économie qui est développée. C'est le symptôme justement d'une économie qui est extravertie. Lorsque vous êtes encore dépendant des droits de porte, ça veut dire que la majorité de vos biens vient de l'extérieur. C'est pour ça que vous prélevez le maximum des recettes dessus. Alors donc, pour nous, les recettes douanières sont un indicateur de ce que notre économie se développe, se diversifie et se substitue à ce que nous prenions à l'importation. Donc, les droits de douane ont l'importance qu'ils ont aujourd'hui en fonction du courant des importations. Je n'ai pas les chiffres en tête, je me suis quand même déconnecté de ces choses-là. Je ne sais pas exactement à combien contribue la régie de recettes qu'on appelle la douane. C'est important. Je sais qu'on parle de 110, 100 milliards environ le mois. Je pense donc à quelque chose de ce genre-là. Au regard où évolue la pandémie, avec évidemment la fermeture des frontières, qui a forcément un impact sur les recettes de la douane du pays, est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'à un moment donné, l'État se retrouve en situation de faiblesse pour ce qui est des paiements, par exemple des salaires ? Des paiements des salaires ? On peut craindre, on peut craindre, mais je ne pense pas qu'on atteigne ce niveau-là. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas que nous vivions une pandémie sur la base de télévision étrangère. L'Afrique est en train de se déconfiner. Je ne sais même pas quand ils ont décidé de se confiner. Et au vu de quoi ? Je pense qu'il y a eu, comme on appelle ça, un emballement médiatique qui a emporté les décideurs, des prises de parole parfois qui n'avaient pas la sérénité qu'on devrait avoir. Et on est en train de condamner une économie qui aurait bien pu continuer à fonctionner normalement. Parce que le tapage médiatique qu'il y a n'est pas ce qui permet d'aborder les situations avec sérénité. Et c'est ça qui aura été le péché. On peut donc accuser un coup qui est celui de la baisse de recettes. Mais je pense que l'État fera le maximum pour que nous n'arrivions pas à ça. Et que les services, lorsqu'ils vont reprendre les activités, mettons un accent pour que le rendement soit en train de s'approcher des prévisions. Parlons de tout à fait autre chose en rapport avec le Covid-19. Vous parliez dans vos multiples publications de l'urgence de l'amélioration du standard d'hygiène public national au Cameroun. À quoi faisiez-vous allusion ? Alors je fais allusion à ceci, ce que j'ai vu. Parce que vous voyez, lorsque le Covid, ça passe à la télé, on voit des gens avec des atomiseurs et tout ça qui désinfectent les rues en Chine et tout ça, où il y a eu le cas de l'épidémie. On transpose un peu ça ici au Cameroun. Et vous avez vu des gens qui passaient, qui désinfectaient, marchaient. Je me suis posé la question de savoir quel est le produit. Quel est le produit qu'on a mis dans les désinfectes, dans les appareils. Parce que nous avons quand même à faire, nous voulons barrer la route à un virus. Les produits que nous avons ici sont en général des bactéricides. Alors, je te demandais ça pour qu'on me situe sur le caractère, l'aptitude des produits comme pulvérisés à détruire le virus que nous redoutions. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu la réponse. Et ma deuxième question subsidiaire, c'était que Wuhan, c'est quand même un marché de bétail. Là où l'épidémie s'est déclarée en Chine, c'est un marché de bétail, de bêtes vivantes. Et on se dit, malgré tout ce qu'on peut dire, on en rit, on charrie un peu le ministre de la Recherche scientifique qui a dit qu'il peut y avoir une contamination à une terre-espèce. Alors, Wuhan est le lieu où cette épidémie s'est déclarée. Et vous avez ici chez nous des répliques de ce genre de marché. Vous avez par exemple le marché du 8e arrondissement à Yaoundé, où on vend les bêtes, les porcs, les poulets, je ne sais pas quoi encore, au 8e. Et si vous arrivez là-bas, le standard des jeunes est tel qu'on ne sait pas ce qui peut se déclarer là-bas. Ça risque de ne pas être le corona, ça peut être autre chose. Alors, je pensais que, véritablement, le gain, la valeur, l'opportunité qui nous était offerte dans cette pandémie, c'était d'améliorer le standard d'hygiène dans ce genre de secteur. Marché du 8e, marché du Nouvelle, je ne sais pas, marché des chèvres, comme on l'appelle, pour qu'on avance vers la commercialisation des viandes et que les bêtes restent dans les fermes. C'est ce genre de réglementation-là qu'il est bon de savoir mettre en place lorsqu'il y a des menaces comme celle-ci. Et puis, si vous allez à côté, vous allez voir que les marchés sont attenants à des bouillons de culture, où on dit on nettoie le poulet avec de l'eau bouillante, comme ça, on vous met le poulet dedans, on enlève, on évisère, et on jette tout ça. Là, les conditions, je ne me semble pas appropriées. Donc, moi, j'ai pensé que les collectivités locales devraient aller monter d'un cran pour que ces espaces-là soient remontés en standard d'hygiène. C'est-à-dire que le marché soit un sol, on va dire ça, neutralisé par du ciment, par exemple, et qu'on ait des abattoirs pour que nous n'ayons pas les déjections et les viscères de poulet et tout ça à côté des hommes et qu'on ne côtoie pas les animaux de si près. Voilà un peu, c'était ça la préoccupation. Un mot sur l'accaparement des ressources médicales au détriment, dites-vous, de quelques pathologies aujourd'hui. Vous avez, vous, le sentiment qu'on se concentre énormément sur cette pandémie et on néglige d'autres pathologies qui pourraient causer un nombre de décès inquiétants ? Et qui sont aujourd'hui confidentiels. Parce que le drame de cet emballement médiatique fait qu'il n'y en a plus que pour le Covid. Aujourd'hui, il n'y en a que pour le Covid. Toutes les recettes qu'on va avoir, c'est pour mettre en place des espaces qui doivent attendre l'hécatome qu'on nous a programmé. C'est tout à fait normal. Donc, prendre autant de ressources pour préparer cette pandémie, pour préparer la riposte à cette pandémie, a une capacité d'éviction terrible sur les autres maladies. En termes de recettes, ça dit qu'on risque de déshériter comme ça des maladies qui sont installées de longue date et qui font des ravages aujourd'hui dont on s'est accommodé. Et c'est ça qu'il y a à craindre. Les dialyses, on ne sait pas si on peut encore assurer l'approvisionnement en entrant. Le paludisme, on ne sait pas si les mesures qui participent à éradiquer cette affaire sont encore en mesure d'être conduites. C'est ce genre de préoccupation. Lorsque le ministre de la Santé indique que sur les 135 milliards qui ont été prêtés par le Fonds monétaire international au Cameroun pour faire face à cette pandémie, une partie de cette somme d'argent sera destinée à la prise en charge des patients détectés positifs au Covid-19 et une autre partie consacrée au renforcement des plateaux techniques de nos hôpitaux, vous vous sentez rassuré ? Le plateau technique c'est une chose. Lorsque vous aurez mis le plateau technique, il faudra que vous envoyez rapidement les médecins aller se former. Il faudra que vous achetez les intrants. C'est à ce niveau que moi je me trouve. Est-ce que cet argent suffira pour qu'on upgrade, on remonte au niveau du plateau technique, qu'on forme les médecins à la manipulation et que nous ayons les intrants ? Ça peut contribuer. Mais le fait que c'est d'avoir des ressources propres qui nous permettent de faire la réponse va créer ce que je crains, ce que je redoute. C'est national, c'est mondial d'ailleurs. On semble oublier les maladies qui nous déciment jusqu'à présent pour se déporter sur le Covid. Et aujourd'hui même des gens ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'en y allant, on risque de choper le Covid. Donc cette affaire a des effets pervers qui font qu'il faut savoir garder la lucidité et savoir créer le couloir entre la riposte au Covid et l'assurance du service traditionnel. Si on peut l'améliorer, ce serait bien. Le palu tue, les insuffisants rénards tue, les maladies cardiovasculaires tue à un niveau que personne ne soupçonne. Donc il faut savoir faire l'équilibre entre les deux. Comment vous qualifierez la communication gouvernementale autour de cette maladie ? Non, je ne veux pas porter le jugement de valage sur la communication gouvernementale. Elle est faite selon les termes et les indicateurs que les gens qui sont chargés de l'affaire estiment être bons. Maintenant, il faut voir si les cibles sont touchées. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même une grande communication sur le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent, les artistes, les leaders villageois. Tout le monde a profité, tout le monde en parle et tout le monde est au courant. Parce que tout le monde a reçu quand même sa dose de trouille. Parce que la communication est bonne maintenant. Et si la communication est suffisante pour dire aux gens, faites attention au Covid, mais faites aussi attention aux autres choses qui nous tuent depuis toujours. C'est ça la vraie préoccupation. Je vous propose que nous prenions un deuxième arrêt. Cette fois-ci pour parler des questions d'ordre thématique. C'est après cette légère transition. A tout de suite. Retour en studio avec vous, Patrice Ambassala, ancien ministre des Travaux publics, pour parler de la décentralisation. Vous avez été maire d'Aïos entre 2007 et 2011. Parlons justement de cette décentralisation. D'abord, comment vous vous avez accueilli l'arrêté du décret du premier ministre qui fixe la repartition de la Détention Générale de fonctionnement pour le compte de l'exercice 2020. Patrice Ambassala, 100 millions de francs CFA pour une mairie, ça peut servir vraiment à développer quoi ? À construire quoi ? À construire ce que 100 millions permet de construire. Est-ce que là on parle de décentralisation ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ? Non, je pense qu'il y aura difficilement moyen de parler de déception parce que le contexte que nous avons décrit en entrée peut justifier que ce compte transféré aux communes est connu, ce traitement-là. Donc ça peut justifier que l'État central ait vraiment du mal à transférer les ressources ? Non, sur cet aspect-là, j'ai un avis qui est constant, c'est-à-dire que la modalité de transfert des ressources n'est pas satisfaisante, parlant de la décentralisation. Par contre, sur le montant, parce que le code de la décentralisation a prévu une, on va dire quoi, une fourchette, une proportion, un pourcentaire des ressources envoyées aux collectivités locales. Cette proportion, c'est quoi ? C'est 15 %, au moins, du budget de l'État. Alors nous parlions du collectif budgétaire tout à l'heure. Il est possible qu'on ait pu se rendre compte qu'en allant vers ce montant-là, on risque de ne pas être en mesure d'aller jusqu'au bout parce qu'on va corriger le budget. Et on a donc maintenu ce qui s'est passé en l'exercice 2019. Donc 100 millions, ça peut aider une commune à réaliser un certain nombre de choses. Ça peut faire des salles de classe, ça peut entretenir un ponceau, ça peut faire des forages, ça peut mettre des tables-bains dans les écoles, et ainsi de suite. Ça peut, fortiori, aider à structurer des mouvements coopératifs et tout le reste. Surtout que ça vient en addition aux ressources propres des communes. Alors je disais que j'ai un avis sur cette affaire qui est constant, c'est que les mairies, ce qui est bon à faire quand on est dans un exercice comme celui-ci, c'est véritablement d'émanciper les communes, de reconnaître et de consacrer l'autonomie de gestion des communes. Et l'autonomie de gestion des communes, c'est l'administration de l'impôt communal, de la taxe communale. Il faut laisser à la commune le soin de les mettre, de le recouvrer pour lui donner des marges de manœuvre rapidement. Il faut que si on veut transferir de la ressource, une dotation générale aux communes, il faut que ça prenne la forme, à mon sens, que ça prenne la forme d'une allocation financière, mais pas d'une autorisation de crédit, de dépense. Vous savez ce qu'on appelle l'autorisation de dépense ? Les auditeurs doivent savoir, les téléspectateurs, c'est que le maire reçoit ce qu'on appelle le carton. Il est donc en mesure d'engager des dépenses sur ce carton-là. Il faut savoir quand il aura fait les études pour pouvoir les dépenser convenablement. Par contre, si c'est qu'il va recevoir une allocation financière, il peut commencer par... Bon, donc, je dis donc que moi, je suis pour une allocation financière parce que l'allocation financière permet à la commune de valoriser ses économies budgétaires. Si vous faites appel à concurrence, vous gagnez quelque chose, vous pourrez déployer ça sur un autre projet. Donc, sur la modalité, j'ai des réserves sur ce qui se passe. Sur le montant, j'ai bon espoir qu'en 2021, on va se rapprocher des dispositions du Code des collectivités locales décentralisées. Maintenant, il faut aussi vous savoir, parce que quand vous posez cette question, vous n'avez pas intégré qu'il y a des communes qui n'arrivent pas à consommer les 100 millions. Est-ce que vous trouvez que ce soit normal ? Donc, si on leur envoie un milliard, il est possible qu'ils n'arrivent pas à consommer tant que c'est encore une autorisation de dépenses. Donc, autant on peut se plaindre du montant de la dotation générale et de la centralisation, autant on peut s'en prendre aux communes de ne pas être capable de consommer ce qu'on leur a déjà donné. Parce que lorsque vous parcourez les comptes de gestion et d'administratif des maires, vous vous rendez compte qu'il y a une bonne partie de ces ressources qui ne sont pas engagées. À votre avis, à quel niveau se situe le problème ? Au niveau des communes, déjà, ils n'appariennent pas à prendre les dispositions pour consommer dans les délais. Vous savez que le budget de l'État est exécutable de février à novembre. novembre, 30 novembre, par définition, on arrête les engagements. Donc, la mairie est obligée de marcher à ne pas contrer dans ce délai-là pour pouvoir engager les dépenses. Et il y a un autre aspect qui est difficile pour les communes, c'est que le paiement de ces dépenses-là se fait dans les trésoreries générales logées au capital des régions. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que les opérateurs économiques ne jugent pas parfois nécessaire d'aller soumissionner et vous pouvez perdre des crédits parce que la perle d'offres sera déclarée infructueuse. – Comment on peut accélérer ce procès, Jean Cameroun ? – Je pense que l'accélération du procès de centralisation passe par ce que je dis là, envoyer de la ressource financière aux collectivités locales, à s'assurer que les collectivités locales sont dirigées par des collèges, des organes délibérants et des exécutifs qui soient à mesure de donner la réplique ou alors de relever les défis. C'est les deux repères. Mais comme ça se fait librement, chaque village choisit son maire et son conseil municipal. On risque d'aller au rythme des personnes que nous avons choisis. – Un mot sur les conseils de région qui sont également annoncés. – Attendu. – Avec des prévisions qui ont été notées justement dans cette décision du premier ministre. C'est une bonne nouvelle ? – Oui. – Que l'on commence véritablement à parler de ces conseils de région. – Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est l'opérationnalisation de cette constitution de 1996 en fait qui va commencer là. Parce que le niveau de décentralisation qui a été introduit par cette constitution de janvier 1996, c'est la région en tant que collectivité locale. Donc ce serait bien qu'elle entre véritablement en service et que l'État central se décharge et se déleste des choses qui commencent à ne plus être exécutées de façon efficiente parce qu'il y a des choses qui se réalisent bien dans la proximité. C'est ça qu'il faut reconnaître. La région est un maillon essentiel qu'il faut faire fonctionner au Cameroun. Peut-être que ça permettra que le développement soit conduit par des autorités qui sont véritablement à côté des problématiques. Vous avez compris qu'on a changé la dénomination de province à région sans qu'on ait véritablement pour l'instant avec d'abstructures fonctionnelles de ces régions-là. Comprenez ce changement de dénomination ? Non, mais il n'y a rien à comprendre dedans. Une dénomination d'une collectivité locale en région, c'est tout à fait normal. Leur organisation est à peu près donnée dans les textes qui les créent. un organe délibérant, une structure exécutive et une administration. Forcément, si vous calquez ça, vous calquez ce qu'on appelle la mairie, c'est quelque chose qui peut fonctionner normalement. Il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on dise un mois à présent sur la loi, la loi contre le tribalisme qui vous a également suffisamment intéressé. On parle des modifications de la loi complétant certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016, partant sur le code pénal. Vous avez énormément évoqué ce sujet et vous craignez d'ailleurs que cette loi qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale du Cameroun donne le sentiment qu'on s'achemine vers une sorte de pénalisation du discours de haine qui est une hypocrisie et qui va, selon vous, continuer de saper en silence l'unité du Cameroun. Patrice Ambasala, cette loi est passée, votée par le Parlement du Cameroun. Est-ce que ça, à votre avis, contribue à faire stopper ce sentiment qui est le vôtre, que le discours de haine a quelque peu cessé ? Non, 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 du tout. Je pense que la loi est déjà promulguée. Alors, je reste un peu attentif pour voir comment elle va opérer. Moi, je pense que la lutte contre le tribalisme est quelque chose qu'il faut aller commencer sur des bases, on va appeler ça fondamentales. J'ai dit dans mes exposés relatifs à cette situation que je pense que le discours de haine s'accentue dans ce débat politique. Les regroupements tribaux s'accentuent par les débats politiques et les regroupements politiques qu'on appelle les partis politiques. À partir de cet instant, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour amener les Camerounais à se retrouver ensemble. C'est-à-dire que nous devons avoir des partis politiques qui structurent une conscience nationale. Ce n'est pas le cas pour l'instant ? Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez 122 ou 250 partis, chaque petit village peut avoir le sien. Il va se reconnaître sur son leader villageois et il va faire qu'on n'avance pas dans le débat national. C'est pour ça que moi, je pense qu'avant d'arriver au discours de haine et de tribalisme, on devrait travailler sur la structuration de l'activité politique et faire un travail qui dit nous voulons mettre les Camerounais ensemble. On n'a pas besoin de 250 partis. Moi, je pense qu'il faut légiférer et personne ne va nous tuer si nous décidons de faire 4 partis au sein. Si nous demandons, par exemple, pour qu'un bureau de parti soit validé, c'est vrai qu'on demande la composition sociologique, mais il faut qu'on voit que le parti puise sa ressource humaine dans tous les coins de la République du Cameroun. 4 partis, ça nous suffirait. Vous serez obligés de vous retrouver là à Oussa, Betib, à Muleke. Vous êtes obligés de vous retrouver dans un parti pour gagner quelque chose. Mais si vous avez la possibilité d'avoir 200 partis, vous aurez donc un parti qui se développe là dans un département, à tout casser dans une région. Et puis, lorsque vous arrivez au niveau national, il y a une cristallisation de la vie politique qui est telle que on ne sait plus si on avance, si on parle tous de la même réalité. Donc, soit c'est la forme de l'État qui le gère, soit c'est la structure des partis politiques qui consolide ce sentiment national. J'ai toujours demandé que quand vous avez un pays qui a la taille des États-Unis et qui n'a que deux partis, pourquoi nous, on en a 200 ? Qu'est-ce qu'on fait avec 200 partis ? Mais rien, on ne fait rien avec. Je pense donc que ce genre de mesures là qui ne sont pas pénales sont de nature à structurer le sentiment d'appartenant national que nous recherchons en allant lutter contre les conséquences qu'on appelle le tribalisme. Si vous voyez que pour être président, il faut que tous les Camerounais vous soutiennent, vous changez de comportement, donc voilà ce que j'ai à dire sur cette loi-là en attendant de voir comment celle qui a été promulguée là va jouer. C'est-à-dire que je vais vous porter plainte que vous avez, vous m'avez traité de je ne sais pas quoi et puis on va aller au tribunal. Quand on sortira du tribunal, chacun peut donc rentrer dans son coin, continuer à fermer son petit coin pour que personne n'autre n'entre. vous voyez, il y a encore les actes qui sont hors de portée. Si je ne permets pas à un natif d'ailleurs de s'installer chez moi, je n'ai pas fait de discours, mais je fais un acte proprement de tribalisme. Donc je pense que moi, je crois qu'il faut qu'on mette un accent, un grand focus sur l'acte qui peut nous permettre d'amener les gens à se retrouver à vivre ensemble. C'est ce que j'ai dit sur cette loi-là. Patrice Ambassala, j'aimerais qu'on parle de l'ancien ministre des Travaux publics que vous avez été et que l'on revienne quand même sur quelques faits d'armes de votre passage au sein de ce département mystérieux, visiblement très convoité selon certains. Ah bon ? Mais j'aimerais m'arrêter sur un des projets qui me tient à cœur et qui a été réalisé sous votre impulsion. Il s'agit du second pont sur le Vaurie. Patrice Ambassala, cet ouvrage a coûté combien ? Oh, je pense qu'il a coûté dans les 100... je crois que c'est 140, 100... Je ne sais plus exactement. Il y a 120 milliards plus à peu près 35 milliards. Donc ça fait quoi ? 160... 165 milliards à peu près. Voilà. Alors, mais il faut intégrer que sur cet ouvrage-là, il y a deux ouvrages contigus. Il y a ce qu'on a appelé le pont sur le Vaurie, celui que j'ai trouvé. Oui. Étudié pratiquement un cours d'être... dont le marché était un cours d'être lancé. Et puis il y a ce que j'ai appelé l'optimisation. qui est la diffusion de la circulation que vous avez au rond-point SEDP. C'est les deux projets qui sont contigus là-bas. Donc c'est peut-être... Maintenant, lorsque vous me demandez les coûts, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez derrière la tête. c'est les coûts de... C'est pour comprendre si, M. Patrice Sambassala, on n'avait pas une meilleure offre. Financière ? Oui. Alors, moi, le projet que j'ai géré a connu trois, quatre concurrents ou cinq, je ne sais pas. Il y avait... Le concours a été fait de telle façon que, comme c'était conception, réalisation, qu'on finisse d'avoir le concours de la maquette, on va dire ça comme ça. Le pont que vous voulez réaliser là-bas, vous le concevez et puis vous en étudiez la faisabilité. Donc nous avons reçu, je pense, quatre offres ou cinq. Et la suite du concours était donc d'analyser les compétences techniques des groupements. Et ce n'est que par la suite qu'on ouvrait les enveloppes financières en dernier ressort. Ça vous donne dit que pour ouvrir une enveloppe financière, il aurait fallu au préalable que l'entreprise soit qualifiée techniquement. Et en fin de compte, il y aura eu qualification d'un seul groupement. C'est lui qui a réalisé le pont. Et il s'est trouvé que son enveloppe était au-delà du budget de la réalisation. Ça nous a donc, selon les termes du concours, ça nous imposait de faire des négociations et de traquer un peu dans les prix qui nous ont été proposés, ce qu'on pouvait appeler les doublons et tout le reste. Et c'est ce travail que nous avons fait. Et nous avons ramené la valeur hors-taxe de ce marché-là. dans tous les cas, je me rappelle qu'on a ôté 4,5 milliards sur le pont. Premier, on va dire, premier marché. Nous avons pu enlever 4,5 milliards et c'est là où le gouvernement nous a donné l'autorisation de passer le marché avec le groupement Sogea Satom. Donc on a ouvert une seule enveloppe financière. Je ne peux donc pas savoir ce que les autres enveloppes contenaient puisqu'on les retourne aux soumissionnaires. Patrice Ambassala, à votre avis, pourquoi les coûts des infrastructures sont exorbitants au Cameroun ? La Banque mondiale, dans l'un de ses rapports, dénonçait le fait que les coûts des infrastructures au Cameroun frisent pratiquement la démence. Qu'est-ce qui peut l'expliquer à votre avis ? Vous qui avez été ministre des travaux publics. Alors, je ne pourrais pas vous dire que j'ai la même impression que les coûts sont un peu exorbitants. j'ai pu identifier qu'il y avait ce qu'on appelait le maintien du coût moyen des prestations. C'est-à-dire que si on a soumissionné au Cameroun pour une route et qu'on a validé un prix du genre un kilomètre de route à 500 millions, les gens se sont calés dedans et il n'y a eu jamais personne pour venir faire un trou dedans pour qu'on ramène les prix vers le bas. C'est un peu comme vous voyez des mamans au marché qui vendent le bâton de manioc parce que tout le monde le vend à 100 francs et ainsi de suite. Alors, il y a lieu de mettre une politique dans cette affaire-là pour inverser la tendance, pour aller à la réalité des prix. on s'est rendu compte que le gravier était le déterminant le plus important de la construction de routes et puis on va appeler ça les émulsions pour faire les bitumes des produits qui sont importés. Donc, si on n'a pas de la pression à exercer sur le bitume, on doit pouvoir quand même dire pourquoi le gravier nous coûte si cher et si on ne parvient pas à dire on doit pouvoir le produire nous-mêmes pour qu'il soit moins cher. Donc, c'est ce genre de décision et d'orientation politique là qui font que les prix restent là où ils sont le niveau général des prix et quand vous êtes ici le niveau général est celui que vous avez les gens renchérissent même encore. Donc, il faut que on mette en place parce que je n'ai pas vu qu'on a pu obtenir ça avec tout un ministère qui était spécialiste du prix qu'on appelle le ministère des marchés donc vous n'allez pas me demander qu'est-ce qui fait pour eux je me rends compte que le prix est un peu exorbitant et je pense qu'on doit engager des actions pour que cette tendance vous avez salué au moment où vous étiez ministre des travaux publics la réforme qui a fait de ce département ministériel l'ingénieur de l'état Patrice en basse à la ça sert à quoi exactement ça a servi à quoi si on a des coûts aujourd'hui prohibitifs pour ce qui est de la réalisation des ouvrages au Cameroun non c'était pas ça l'objectif de la réforme qui faisait du ministère l'ingénieur de l'état le prix si vous avez noté cette année là il y avait eu dans le gouvernement deux départements ministériels un qui s'occupait des acquisitions qu'on appelle les marchés qui est le ministère des marchés publics et l'autre qui est donc l'ingénieur de l'état moi c'était l'itinéraire technique l'ingénierie maintenant qu'est-ce que ça coûte il y avait il y a un ministère qui est là qui devait nous dire ça bon maintenant si on demande pourquoi le ministère ne parvient pas à inverser moi j'ai donné les solutions pour qu'on inverse le coût de construction des routes je pense qu'il faut mettre les travaux en régie c'est-à-dire que l'état du Cameroun doit faire ses routes par lui-même ça permettra que le gravier soit au prix coûtant ça permettra que les marges bénéficiaires ne soient pas là où elles sont et ça c'est quand même des décisions politiques qu'il faut savoir prendre ça n'est pas au niveau du ministre qui est un gèneur de l'état il n'a qu'une possibilité de proposition et lorsqu'il a proposé il attend que ce soit enterriné ceux qui parlent du ministère des travaux publics au Cameroun disent qu'on peut y entrer pauvres et sortis riches vous partagez cet avis ? il faut leur poser la question si vous me posez la question c'est pas vrai on va dire un mot sur l'unité de production du bitume laquelle ? on a parlé d'une unité de production locale du bitume c'est un sujet qui revient de plus en plus vous votre regard aujourd'hui sur ce projet là est-ce que c'est une bonne nouvelle ? c'est une bonne nouvelle jusqu'à ce qu'elle soit mise en place ça permettra de minimiser le coût de production des routes ? oui ça permettra on parlait d'importation tout à l'heure mais c'est un secteur dans lequel il faut savoir intégrer une réalité ce que les sociétés pétrolières qui produisent les émulsions à chaud qu'on appelle le bitume sont généralement partie prenante des entreprises qui construisent des routes et maintiennent et consacrent les techniques d'émulsions à chaud qui font que le bitume sera toujours disons payé et utilisé pour la construction routière donc c'est un sujet de politique économique lourd qu'il faut véritablement tacler de façon précise donc mettre en place l'usine de bitume serait une bonne chose et pour que soit une bonne chose il faut que nous puissions la mettre en place et que nous ne dépendions pas en plus de l'importation du brut il faudrait que le bitume qui est sorti de notre raffinerie entre en fabrication de notre de ce qu'on veut faire comme bitume or vous voyez là aujourd'hui il y a des des perspectives qui s'allongent la raffinerie elle est dans l'état que vous connaissez le modèle pour faire mettre en place une usine de bitume commence à être compliqué donc pour ma part ce serait une bonne chose parce qu'on maîtrisera un déterminant qu'on appelle les émulsions et on peut donc maîtriser l'autre déterminant qu'on appelle le gravier ça peut nous permettre d'inverser la courbe haussière des prix des routes Avez-vous le sentiment d'avoir contribué à booster le réseau routier au Cameroun Patrice Abassala durant votre passage au sein de ce département ministériel Oui je pense nous avons allongé le linéaire des routes parce que le président de la république a une politique de construction routière et nous avons le bénéficient de l'accompagnement de certains bailleurs de fonds qui sont par ailleurs engagés dans les politiques du genre relier l'Afrique relier l'Afrique de part en part avec les routes transafricaines avec ceci nous avons nous avons allongé le linéaire des routes bitumées au Cameroun et c'est notre satisfaction et notre fierté Quand vous regardez l'état des routes au Cameroun vous vous dites quoi ? Lesquelles ? Des routes de manière générale Est-ce qu'on a un problème dans notre réseau routier ou on a un problème d'entretien à votre avis le problème se situe à quel niveau Patrice Ambassala dans notre pays aujourd'hui ? Le problème est dans l'insuffisance de la construction et le problème est dans l'insuffisance de ressources de l'entretien parce que lorsque vous construisez les routes elles sont dimensionnées pour un certain âge pour une certaine durée et il faut qu'à l'échéant de cette durée-là que nous réhabilitions les routes réhabiliter une route c'est pratiquement généralement construire une nouvelle route et si vous avez des ressources insuffisantes pour construire des routes vous en aurez qui soient insuffisantes pour réhabiliter des routes et forcément vous aurez moins de ressources pour on va dire quoi entretenir les routes parce que c'est trois activités différentes donc l'état des routes est corrélé aux ressources dont nous disposons réserve étant faite de ce que l'encherissement des coûts ne vienne pas diminuer l'argent qu'on peut avoir utilisé pour la construction et pour l'entretien de ces routes-là donc c'est en rapport avec les moyens dont nous disposons vous ne pouvez pas consulmer le kilomètre de route si vous avez un budget de quoi de 200 milliards et donc vous avez seulement 70 milliards en ressources propres donc c'est cohérent avec notre niveau Combien vous vous avez consacré en tant que ministre pour l'entretien des routes au moment où vous étiez en fonction Non ça c'est des souvenirs donc je sais que quand j'étais ministre d'État au public j'avais une enveloppe qui n'a pas trop varié de 45 milliards d'entretien de routes prioritaires en terre comme bitumée bon je ne sais pas à combien ça se lève aujourd'hui J'aimerais donc qu'on dise un mot finalement sur vous aviez dans l'une de vos publications que j'ai eu le temps de parcourir souhaité qu'il y ait une sorte de sensibilisation pour ce qui est des transporteurs sur les routes les gros porteurs en l'occurrence vous pensez qu'ils contribuent à la dégradation du bitume ? Non ça c'est ce que vous avez pu entendre le véritable problème qu'il y a dans cette affaire il est structurel et c'est les camions citerne les camions citerne sont en surcharge ils disent là-bas surcharge pondérale c'est-à-dire que quel que soit le tonnage que vous allez mettre sur un camion citerne ça pointe les yeux arrière pointent sur la chaussée si bien que quand vous démarrez ça poinçonne la chaussée et donc ça détruit la chaussée alors la solution fondamentale était de mettre en place un prototype de camion citerne qui élimine cette surcharge là vous voyez un programme un projet économique qui aurait permis que lorsqu'on a mis en place le prototype qu'il y ait un projet économique derrière la construction du camion citerne selon les normes du prototype ça avait deux avantages il y avait donc une activité économique une croissance économique qui peut être soutenue sur une dizaine une vingtaine d'années parce qu'il fallait remplacer la flotte des camions citerne en service et une on va appeler ça quoi une un bol d'air qu'on apporte à la route parce que la surcharge dont je parle est éliminée alors ce projet là lui je ne peux pas dire où il en est et donc on risque donc de rester là à se plaindre des surcharges que les camions citerne traînent tout le long parce que on a dû les laisser parce que si on se met à les peser ils auront une pénalité à chaque voyage donc la solution c'était d'éliminer la surcharge en créant un autre modèle de camion citerne et ça c'est une urgence de tous les instants le prototype est là il n'a pas bougé il faut peut-être qu'on arrive au bout pour qu'on se mette à remplacer la flotte des camions citerne et de délester la route de la surcharge qui s'y exerce je voudrais qu'on sorte de cette phase d'échange avec vous Patrice Ambassala en disant un mot sur la commune d'Aïos qu'est-ce qui vous a manqué pour une réélection lors de la dernière question moi non moi rien ne me manque il faut demander qu'est-ce qui a manqué aux électeurs il a manqué peut-être aux électeurs ce qu'on va appeler la reconnaissance d'un savoir-faire la reconnaissance je pense que votre bilan parlait pour vous entre 2007 et 2011 votre bilan était subjambant éloquent pour que vous soyez reconduit à la tête de cette municipalité le bilan de 2007 à 2011 largement largement sauf que là-bas j'ai entendu j'ai vu des gens qui avaient des oreilles bouchées qui ne voulaient rien entendre qui étaient alimentés je ne sais pas quelles ressources à quel genre d'idée on me parlait de mon poste ministériel on faisait ci donc on mélangeait un peu les gens moi il ne m'a rien manqué il a manqué peut-être aux trois personnes ou bien quatre ou dix qui ont voté au sein du conseil municipal cette capacité de comprendre que nous avons une ressource humaine à valoriser et moi qu'est-ce que je peux y faire je me prie je suis conseiller municipal Dresson peut-être votre bilan la tête de cette municipalité vous en êtes fier aujourd'hui mais oui oui moi j'attends qu'on me donne des éléments qui pourraient remettre ma fierté en cause j'ai trouvé la commune d'Aïeux-Sinistré elle avait des arrêtés de salaire de l'ordre de 23 millions quand vous avez une masse salariale de 700 000 1 million comment vous faites pour avoir des arrêtés de salaire de 23 mois 24 mois bon donc ça c'est une situation qui a été normalisée nous avons repris l'investissement là-bas en construisant le marché l'obège municipal et puis on a remis les agents au niveau qui était le leur c'est-à-dire qu'on les a fait avancer on a normalisé la situation avec la la caisse de prévoyance sociale donc vous ne pouvez pas arriver de mieux lorsque vous avez un mec qui vous fait ça donc mais moi je ne sais pas si ça se présente comme négatif pour les pour les populations mais pour ma part je n'ai pas pu aller et puis je veux dire il faut que je le dise comme ça moi je ne peux pas corrompre un conseiller mais c'est pas pour qu'il me vote c'est quand même c'est pas de l'ordre des choses qu'un homme de matram doit faire c'est peut-être idéaliste mais ça n'a pas de sens que vous arrivez dans votre village que vous voulez venir développer et puis vous mettez à donner de l'argent à des conseillers municipaux pour qu'on vous élise vous comprenez ça ? Est-ce que ça ne fait pas partie des réalités ? Et si c'est une réalité est-ce que c'est celle qu'on doit continuer à entretenir la corruption interdite à l'élection non ? Vous pensez vous passer dessus rapidement ? Vous pensez qu'il est bon donc que quand il distribue l'argent dans son village pour dire je viens vous aider à vous développer ? Très bien Un mot sur le plan communal de développement est-ce que c'est une bonne initiative ou accélérer des projets au sein des municipalités ? Vous en avez eu ? Non La planification au début de tout dont la question ne se pose même pas il est normal et impératif qu'il y ait un plan qu'il y ait une boussole Le vrai débat aujourd'hui c'est est-ce que les mains suivent donc le plan de développement ? Est-ce que l'État qui vous envoie 100 millions d'autorisation de dépenses ne vous dit pas de mettre en oeuvre votre plan de développement ? On n'est pas sûr que c'est les exigeants du plan de développement qui sont les dépenses que ces exécutifs municipaux la mettent en oeuvre Donc le plan est une nécessité D'accord Voilà Alors j'aimerais qu'on sorte de cette phase d'échange avec vous Patrice Ambassala rapidement pour dire peut-être un mot sur Patrice Ambassala agriculteur Votre passion pour l'agriculture on l'a eu évidemment dès l'entente de ce programme grâce au portrait qui nous a été dressé vous pensez vous aussi que l'agriculture peut être une chance pour le développement de notre pays ? Mais l'agriculture est le cas de croissance du Cameroun Si on y met la main convenablement on est sûr d'avoir la croissance que nous recherchons on est sûr d'avoir les emplois que nous recherchons on est sûr d'avoir le niveau d'ouvraison et de valeur ajoutée que nous recherchons Donc l'agriculture vous n'allez pas passer par un autre chemin ce sera par la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture que nous passerons C'est la voie obligée Il n'y a pas une voie médiane À mon sens il n'y a pas une voie médiane Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'arrivez pas encore à vous nourrir La création des agropoles ont-ils à votre avis contribué à développer notre système agricole Cameroun Je suis incapable de le dire J'ai été élu au titre de mon exploitation à des agropoles Je n'ai pas pu avoir les appuis qu'on en attendait Je voudrais qu'on sorte de cette phase d'échange définitivement avec vous ce soir Patrice Ambassala peut-être en disant rapidement un mot puisqu'on est resté dans le cadre évidemment des communes et du programme de développement en tant que conseiller municipal vous sentez que vous avez toujours une influence et que effectivement votre expertise est requise pour le développement de la localité qui est la vôtre Ayus Non, non ce n'est pas moi qui sens c'est un besoin vous savez la décentralisation c'est une chose c'est valoriser les terroirs et valoriser les terroirs c'est d'abord ce que le terroir contient comme ressources naturelles et c'est aussi ce que le terroir contient comme ressources humaines et je pense que je suis une ressource humaine de premier plan pour ma commune maintenant si les gens ne veulent pas prendre de cette expertise là je n'ai pas c'est pas moi qui vais les forcer mais moi je suis disponible j'ai mes capacités j'ai des capacités qui font que les gens souhaiteraient que je sois de leur village maintenant si mon village ne veut pas de moi je ne veux pas je ne veux pas lui tordre le bras Patrick Sambesala je veux pratiquement vous remercier puisqu'on a amorcé quasiment le dernier virage de cette phase d'échange avec vous c'était des questions d'ordre thématique mais on va avec votre permission rapidement prendre les unes de quelques journaux qui paraîtront demain lundi sur l'ensemble du triangle national et on va avoir rapidement la première une du journal qui paraîtra dans les différents kiosques à journaux avec évidemment la dextérité de la réalisation on espère avoir la une du premier journal à l'écran édition qui paraîtra donc demain est-ce qu'on peut avoir la une de ce journal rapidement le tout premier journal qui paraîtra demain il s'agit de la météo BIEFDO qui a choisi de revenir sur les obsèques donc du directeur des publications du quotidien épervier des péripresses à ordre le patron de plusieurs publications et promoteurs des éperviers à ordre le chef de troisième dégré de grand messa à Yaoundé qui a été conduit samedi à Bachingou par Bangante à sa dernière demeure avec tous les égards du bâtissard patriote humanitaire qu'il aura été une cérémonie très courue qui a connu la présence des personnalités divers et variées notamment le préfet d'une des François Franklin et Tapa et sa majesté Cyril Ketcha qui accompagnaient leurs épouses l'information barre la une du journal la météo biebdo le journal infomatin quotidien titre sur le Covid-19 le chef de l'état offre 2 millions de masques le don spécial de Paul Bia destiné aux couches sociales les plus vulnérables et défavorisées du pays a été présenté vendredi par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanguendi une information à lire en une de ce journal infomatin quotidien la nouvelle pour sa part titre sur l'ambassadeur de France au Cameroun Guilou Aïtoudi la gifle du gouvernement français à Camteau précise la grande une de ce journal la République presse pour sa part revient sur le don du président de la République aux dirigeants du Cameroun pour barrer la voie au Covid-19 2 millions de masques ont été offerts aux populations confirme la une de ce journal la République presse Réalité Plus parle de cette lutte contre le Covid-19 au Cameroun le président de la République du Cameroun son excellence Paul Biya en effet offert 2 millions de masques au Bayam Selam Ben Sikiner et autres commerçants le soir Trihebdo pour sa part parle d'un élan de coeur du président de la République du Cameroun Paul Biya qui ne cesse de multiplier des actions en vue de permettre aux Camerounais de faire face au Covid-19 l'œil du Sahel pour sa part parle d'un conflit ouvert en une entre le préfet et le Lamido du côté de Bagnon selon l'information qui est à lire en grande une de ce journal de Ngiba Ingatama Mio Mesalab de pour sa part revient sur les forces de défense et les travaux herculiaux de Joseph Betty à ce moment sous l'impulsion du chef des armées le coordonnateur du MINDEF l'armée camerounaise est de plus en plus déterminée à remplir ses missions de défense et de développement du pays selon l'information qui est à lire en une de ce journal indépendant pour sa part parle de la célébration du 20 mai au Cameroun la mystique républicaine titre la une de ce tabloïd la voix du centre pour sa part revient sur la fête survie Cameroun Human Rights Watch soutient le mouvement pour la renaissance du Cameroun selon la page 2 de ce journal l'organisation non-gouvernementale estime qu'au lieu de protéger la santé publique les autorités du pays se soucient davantage de combattre ce leader de l'opposition leader presse pour sa part titre sur la chefferie de troisième dégré de Nguébébo la désignation de sa majesté Balamba Marslin homologuée par le préfet selon la une de ce journal le zénith pour sa part nous plonge au coeur des coulisses gouvernementales 250 millions de francs CFA pour le poste de Talba Malas l'information qui est à lire en une de ce journal sans détour pour sa part parle de ce prochain gouvernement qui reste attendu les convoitises clanniques autour des postes du directeur du cabinet civil à la présidence de la république et le secrétariat général de la présidence de la république du Cameroun les grands débats titrent ce jour sur les emplois des jeunes et le secteur public qui est essoufflé selon l'information allie en forme interrogative de ce tabloïd pour intégration l'on parle en une de la controverse sur les ressources de change de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale un journal qui revient en une sur la Béa qui répond à la banque d'émission de la sous-région Afrique centrale l'équation précise que la lutte contre le Covid-19 mobilise également dans le département d'Undé c'est le cas des reines-mères à l'instar de Célestine Quetier-Cortez ministre de l'Habitat et du développement urbain le financier d'Afrique Biemdo parle de réglementation la commission bancaire de la sous-région Afrique centrale exige désormais un plan de financement d'urgence des banques c'est l'information qui est à lire en une de ce tabloïd continentale info pour sa part revient sur le front CFA en une la banque d'émission de la sous-région Afrique centrale a démenti une dévaluation pour cause de Covid-19 l'avenir pour sa part revient sur des actions menées par Célestine Quetier-Cortez à la tête du département ministériel du développement urbain et de l'habitat Bougna titre sur le transport aérien une bataille des airs l'information est à lire en grande une de ce tabloïd Ecomata revient sur la faillite bancaire et le plan du gouvernement pour sauver la NFC NFC Banque et UBA UBC j'y arrive c'est une information qui est à lire en une de ce tabloïd Guardian Post Lely revient sur le décès controversé du prophète Franklin Differe à fin de nuit annoncé cette semaine l'information est à lire en une de ce tabloïd Vesson pour sa part a choisi de revenir sur la lettre qui a été acheminée à Gwambala qui a donc été exclue de l'université de Bueya Limogé précise le journal The Sun qui revient sur cette actualité dans ses colonnes ce matin des médianes pour sa part nous parlent cette fois-ci du département de Magno et le journal revient largement sur les mobilisations qui ont été observées dans cette circonscription administrative en une The Horizon pour sa part revient en une ce matin sur des actions emmenées par la Grande-Bretagne au Cameroun au sujet du plébiscite de 1961 c'est une information qui est à lire en grande une de ce journal The Horizon qui paraîtra également comme l'ensemble des autres tabloïds dans les kiosques à journaux ce sera lundi prochain Patrick Sambassala merci d'être venu dans le cadre de cette livraison de la ligne rose sur info télévision merci c'est moi qui vous remercie merci de nous avoir suivis merci d'avoir suivi intégralement ce programme ce dimanche j'aurai le privilège et le plaisir sans doute de vous retrouver dimanche prochain s'il plaît à Dieu bien le bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo